Enfin, le nombre d'eux, et j'en fais partie, des gens qui sont partis dans des études, pla pla pla, parce qu'il fallait, ta ta ta, et que finalement, sont retrouvés un peu, oui, explosés en vol, alors que le SVE, c'est une année, justement, un peu charnière, hop, t'as le temps, en même temps, tu travailles ton année. Et puis, tu peux réfléchir aussi par rapport à l'année prochaine, ouais. Ouais, clairement. Dans cette mini-série, tu peux apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le corps européen de solidarité, le dernier nid des programmes de mobilité européenne. Dans le premier épisode, nous avons présenté le programme en général et on t'a montré ce que tu dois faire pour partir. Dans cet épisode, tu peux découvrir ce qu'être volontaire européen veut dire vraiment. J'ai échangé avec deux volontaires français qui font un volontariat dans le cadre du CES. Normalement, j'aurais dû leur rendre visite et les suivre dans leur quotidien à l'étranger avec ma caméra, mais à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, nous avons dû annuler ces plans et nous adapter à cette situation en faisant un interview à distance. Les deux volontaires qui témoignent sont Juna, volontaire dans une association sociale en Irlande du Nord, et Fonch, volontaire dans une école maternelle et un lycée professionnel en République tchèque. Bonjour, merci d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions sur votre projet dans le cadre du corps européen de solidarité. Je vais commencer avec toi, Fonch. Tu travailles dans quelle association et quel est le but de cette association ? Je travaille dans une association qui s'appelle Dobradedina, donc c'est en République tchèque à Narod. C'est à peu près au nord de Prague, à 3h. Et ce que je fais là-dedans, donc j'ai, bon là, en confinement, pas grand-chose, mais avant, c'était avec les enfants, normalement 4 jours sur 5, donc c'est maternel, de 2 à 6 ans, plutôt avec une pédagogie Montessori, école norvégienne, donc vachement centrée sur le fait d'aller dehors, enfin, de manipuler avec les mains. Et un jour par semaine, je devais aller dans un lycée pro pour faire des cours d'anglais avec les profs. Mon rôle, c'était d'être assistant avec celle qui faisait les cours pour les enfants, donc maternelle, et assistant prof d'anglais. Donc, je ne sais pas, je peux vous donner des exemples concrets. Par exemple, préparer des activités de théâtre d'improvisation avec les enfants, voilà. Comment on va préparer à manger, c'est un peu faire de la, pas de la manutention, mais de la gestion, la gestion de groupe, quand elle est tout seule avec un groupe d'enfants en âge graduel, de 2 à 6 ans, ils sont tous ensemble. Donc, c'est un peu genre, je ne sais pas si tu as déjà été prof, mais essayer de garder une cohérence. Et toi, Yuna, quelle est ton association ? Alors, moi, je travaillais avec le YMCA Northdown à Bangor, en Irlande du Nord, donc c'est à 40 minutes de Belfast, en train. Et alors, c'est surtout une association sociale, donc qui s'occupait de tous les groupes de personnes. Par exemple, il y avait des personnes âgées, des enfants, des adolescents, des enfants, donc des enfants qui ont entre 0 et 3 ans aussi. Et aussi, par exemple, des personnes issues des milieux, on va dire, par exemple, des personnes qui ont immigré, ou des personnes comme ça. Donc, concrètement, le but, c'est surtout de les soutenir, et d'être là pour eux, de les aider, de parler avec eux, et puis d'organiser aussi des activités pour eux, et voilà. Est-ce qu'il y a des tâches que tu préférais plus que d'autres ? Alors, j'avoue qu'on m'a posé la question plusieurs fois quand j'étais là-bas, et en fait, à chaque fois, je répondais que... En fait, j'aime bien tout ce que je faisais, parce que... Enfin, j'aimais bien tout ce que je faisais, parce que les activités, elles étaient très variées. Je pouvais, par exemple, le matin, travailler à la crèche avec les petits, et ensuite, le midi, manger avec le groupe des mamies. Et par exemple, le soir, des fois, il y avait des youth clubs, donc des clubs le soir pour les jeunes. Et en fait, j'aimais bien, parce que déjà, ça changeait, je ne faisais pas tout le temps la même chose, et du coup, c'était assez divertissant. Toutes mes journées étaient différentes, en fait. Donc, c'est la variété, pour toi, qui était le mieux. D'accord. Et toi, Franche, tu as des tâches que tu aimes plus que d'autres ? Je pensais qu'on partait en sortie. Donc, il y avait des sorties régulées à tous les jours, mais il y avait une grosse sortie jeudi ou mercredi. Ça dépendait. Et généralement, on allait avec les enfants. Soit c'était eux qui décidaient où on allait, soit c'était nous qui proposons et ils choisissaient. Et pour le tchèque, tu n'aimais pas trop cette langue, mais est-ce que tu as une sonorité ? Et du coup, tu le parles un peu ? Tu es obligé avec les gamins. Du coup, je me servais souvent du portable au début, avec Google Translate, même si c'est des translations un peu foireuses, grammaticalement parlant. Mais ça faisait le tap au début. Et ça s'est là, quoi. Oui, pour les trucs basiques, vu que c'est des enfants de 2 à 6 ans. Puis tu apprends les phrases typiques de la vie de tous les jours, rapidement. « Procime tes beautés ». « S'il te plaît, tes chaussures ». Et puis, tu fais des fautes. Là, ça se trouve, je pense que j'ai fait une faute de conjugaison. Mais les gamins, en vrai, ils comprennent. Et puis, ils s'adaptent. Oui, oui. Quel lien as-tu avec tes collègues et ton tuteur ou ta tutrice ? Les relations ? Oui. Super. C'était vachement autour de la discussion. Et même celle qui faisait office de professeur pour les enfants. Et c'était vachement à l'écoute. On pouvait créer des projets avec elles. Franchement, non, non. J'ai une super équipe. Et même en ce qui concerne les profs d'anglais, moi, j'avais moyen de participer, quoi. Tu dirais que tu étais bien intégré entre les volontaires ? En fait, il y avait beaucoup de gens du Moyen-Orient qui habitaient aussi sur Bangor. Du coup, des fois, on les croisait dans la rue et puis on parlait vite fait. Et j'ai aussi rencontré là-bas une Française qui était professeure de français ici. Et en fait, elle a déménagé là-bas parce que son compagnon vit là-bas. Elle habitait juste à deux minutes de chez moi. Du coup, de temps en temps, j'allais chez elle ou elle venait chez moi pour prendre un café ou un thé et puis en discuter. Du coup, c'était assez sympa aussi. Toi, tu as eu des expériences similaires dans la communauté locale ? Est-ce que tu as bien été intégré ou plutôt avec les autres volontaires ? Oui, plutôt avec les autres volontaires, pas trop avec les locaux. Les locaux sont plutôt sympas quand tu les connais. Par exemple, celle qui était prof avec nous, avec les enfants en maternelle, nous a invité chez elle. Et quand tu, je pense que c'est pareil avec tous les humains, mais quand tu commences à les connaître, ils sont beaucoup plus chaleureux. Mais sans te mentir, je pense que c'est le cas pour pas mal de gens. Les relations, c'était entre volontaires, SVE essentiellement. Et sinon, avant, il y a des choses qui se sont passées dues à l'interculturalisme, des anecdotes que tu as, des choses qui se sont passées, qui se passent parce que vous êtes des volontaires internationaux. Moi, le seul truc qui m'avait choqué, c'était juste le fait d'être assez froid dans l'échange social. Mais sinon, en vrai, non, je ne sais pas, le fait qu'on soit européen, je pense que pour ma part, ça a assez uniformisé le fait de se comporter. Et même vu qu'on est tous sur Internet, il y avait finalement une culture Internet qui nous était commune, même si on n'était pas de la même culture. Tu veux répondre, Yuna ? Oui, alors, moi, j'étais déjà avec un Français, donc niveau interculturalité, mais j'étais aussi avec une Allemande. Et alors, elle était fan de pâtisserie et de cuisine. Et à chaque fois, on découvrait des trucs, par exemple, des noms de plats, mais en fait, qui équivalent à la même chose en Allemagne ou en France, peu importe les pays, même en Angleterre ou en Italie. Enfin bref, ça, ça nous a fait rire aussi. Franche, pourquoi as-tu décidé de partir en CES ? Avant de partir, moi, je faisais un service civique en France, à Poitiers-Saint-Éloi, avec des enfants vivants en situation de handicap et en périscolaire. Et à la fin, je ne savais pas trop, puis je m'étais un peu renseigné pendant une formation de deux jours, puis on m'avait parlé du SVE, je ne savais pas trop ce que c'était. Puis après, le crise, justement, j'ai pris le contact, et on m'a dit que c'était un an, un peu dans le même délire. Dans ma vie, là, je suis encore un peu... Donc, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Puis ça m'avait l'air assez... J'avais une copine qui avait fait ça en Roumanie, en Roumanie, et ça m'avait l'air assez accessible rapidement. Puis ça s'est avéré qu'en un mois, quand tu te fais accompagner, et en tout cas, moi, je me suis bien fait accompagner par le criche à la poitiers, mais ça s'est fait nickel, quoi. D'accord. Et toi, Yona, pourquoi tu as décidé de partir ? Alors moi, j'ai décidé de partir parce que je ne savais pas trop quoi faire après le bac. Du coup, j'avais déjà dans l'idée de partir à l'étranger, mais à la base, je pensais partir plus loin, par exemple, travailler dans un orphelinat en Inde ou en Afrique, mais j'avoue qu'à 18 ans, partir comme ça dans un autre pays pour une longue période, ça me faisait un peu peur, et puis ce n'était pas vraiment encadré. J'avais lu des trucs sur Internet comme quoi il fallait quand même trouver son propre logement, tu étais payé un petit peu pour... et ça comprenait le logement et tous les autres trucs après. Et après, du coup, j'ai été voir des conseillères d'orientation et m'ont parlé du service volontaire européen. Et du coup, j'avoue que j'ai vachement encroché parce que c'est plus encadré, il y a plus de sécurité, d'assurance aussi. Et puis je me suis dit, pour un début, ça peut quand même être bien, et puis des paysans, du coup, voilà. Oui, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Yona, alors moi, j'ai 25 ans, donc ça fait 7 ans le bac. Je ne sais pas, à mon époque, je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais à mon époque, on n'entendait pas du tout parler de ce SVE. Et pour pas mal de types et d'années comme moi qui ne savaient pas trop quoi faire, franchement, savoir que le SVE existait et tout ça, ça aurait été vraiment une aubaine. Oui, moi, ça m'a vachement rassurée aussi par rapport à ça. Parce que, enfin, le nombre d'eux, et j'en fais partie, des gens qui sont partis dans des études, pla, 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 parce qu'il fallait, tatata, et que finalement, ils se sont retrouvés un peu, oui, explosés en vol. Alors que le SVE, c'est une année, justement, un peu charnière, hop, t'as le temps, en même temps, tu travailles ton anglais. Il faut réfléchir aussi par rapport à l'année prochaine. Oui, clairement. En France, je trouve que c'est... ça valorise vachement ton SVE, le fait d'avoir travaillé à l'étranger, rien que pour la langue, et puis même pour le social. Enfin, de toute façon, il y a toujours quelque chose à apprendre, donc c'est... Ouais. Voilà donc les impressions de Youna et de Fange. Si tu as envie de changer de perspective, dans le prochain épisode, deux volontaires européens qui font le volontariat CES en France vont témoigner de leur expérience. Si tu as encore des questions sur le corps européen de solidarité, tu peux regarder le premier épisode ou contacter le CRIJ. Nos coordonnées se trouvent dans la description. Au prochain épisode !